Quand j'étais jeune, il y a plus de 15 ans de ça maintenant, on criait quand j'étais jeune et j'ai commencé à la répéter dans les disques, dans mes morceaux, dans mes musiques. J'ai glissé Ougataga, Ougataga, et c'est rentré, c'est devenu une marque de fabrique. Vous êtes arrivé ici en Algérie il y a deux jours, je crois. Ça se passe comment le ramadan ici ? Déjà, il y a franchement le harara, la canicule. C'est dur, mais il faut être patient. Ça va, le retour il est à 20h ici, donc moi déjà en France c'était à 10h, donc déjà on gagne deux heures, avec le décalage ça fait une heure, mais ça fait presque deux heures quoi. Et non, ça va Alhamdoulilah, ça passe. Les jo à l'atache. Ouais, l'atache surtout, franchement la soif c'est ce qui est le plus dur. Je joue à moi, maintenant je ne suis pas un grand mangeur. Ma quenne a-coups-jouf, ma quenne a-coups-jouf, je bois, j'ai soif, la soif j'ai besoin. Tout à fait, à chaque fois que vous venez en Algérie, le concert s'affiche plein, complet. C'était chaud hier, c'était formidable, racontez-nous un petit peu. Ouais, franchement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que voilà, carrément hier on m'a dit, j'ai le record du Hilton de toutes les années. C'est la fois où il a été le plus rempli, c'était hier, et c'était avec moi. Donc franchement c'est un honneur, et je ne saurais jamais commencer à remercier le public algérien, franchement pour son soutien, et voilà pour la force qu'il m'apporte. Et c'était magique, et donc je continuerai encore à faire des morceaux pour le bled, où est-ce que je rappe en robe dessus, où je rappe en arabe. Donc j'en ai fait quelques-uns et je continuerai à en faire, pour essayer d'aller encore plus loin. Exactement. Ça vous stresse à chaque fois de monter sur scène ? Vous vous sentez comment que vous voyez le public ? Alors franchement c'est... Non, c'est un plaisir. Justement je suis pressé de monter sur scène. Comme par exemple hier, il fallait attendre, comme c'est pas j'arrive et il faut chanter. Donc à chaque fois il y a un petit spectacle avant, il y a le DJ qui doit chauffer la salle. Moi je suis d'entrée, j'ai envie de monter, je veux y aller. Et ouais à chaque fois je suis pressé, en passion. Vous avez travaillé avec DJ Erwan. Ouais. C'était comment la collaboration ? Ouais très bien, c'est lui qui avait fait mon show l'année dernière. Et donc le courant il est très bien passé entre nous, vraiment Nesmle, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie humainement aussi. En plus de l'artistique et voilà. Donc dès que j'allais revenir, j'ai direct pris, j'ai parlé avec l'équipe de Well Sound. Je leur ai demandé si il était toujours là. Et c'est lui qui gira, ils m'ont dit ouais bien sûr. J'ai dit ben je voulais faire avec lui. Et voilà on a continué et franchement on a mis le feu hier. C'était magique. Inch'Allah ce soir Rebellote. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'elle représente la musique pour vous ? Le rap ? Ben le rap, la musique en elle-même, pas que le rap. Parce que j'ai fait des musiques comme par exemple dernièrement A Toi, c'est de la pop, c'est plus du rap. C'est ma chanson préférée on va dire. Ouais on a parlé de la musique en elle-même. C'est de pouvoir permettre aux gens de s'évader dans leur tête, permettre aux gens de kiffer. De temps en temps, on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc voilà c'est toujours bien de faire de la musique pour les gens. Moi je suis en amoureux de la musique. Et maintenant alhamdoulilah j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans ça. Et pouvoir faire de la musique et nourrir les gens qui sont comme moi amouris de musique. Est-ce que vous avez un message à transmettre à travers la musique, à travers le rap ? Je dirais que chaque morceau a un message, plus ou moins. Des fois quand tu écoutes à toi j'ai un message d'amour. Quand tu écoutes un morceau que j'ai fait comme United, où est-ce que je rappe dans chaque langue des trois pays du Maghreb, en marocain, en algérien, en tunisien, le message il est dans le titre, United. Je suis pour une unité, je suis pour l'unité. Moi pour moi que tu sois algérien, tunisien ou marocain, il ne faut pas oublier qu'on reste des frères. Et voilà chaque morceau aura un message. Qu'est-ce qui empêche le Maghreb, les pays du Maghreb d'être unis ? Allahou aloum, après maintenant moi, comme j'expliquais hier dans une autre interview, il y a ce qui est politique, il y a ce qui est artistique. Moi je ne suis pas dans la politique. Je ne pourrais pas me mêler des histoires de la politique, je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Et donc après tout ça c'est politique. Ce n'est pas Ould Harraj, il ne veut pas être en ami avec Ould Sidi Ma'arouf ou Ould Kabari à Tunisie. Ce n'est pas du tout le chaib, c'est plus haut. C'est politique tout ça. La chanson United, pourquoi vous avez choisi de chanter en arabe ? Justement quand je viens au Bled et je vois le public chanter mes textes, c'est magique. Donc je me dis, une grande partie de la population maghrébine parle le français. Mais c'est vrai que mes textes, ce n'est pas vraiment du français 100%. De temps en temps il y a de l'argot et donc il y a des mots qui ne comprendront pas forcément. Donc voilà, des fois le jeune il va chanter mais il ne comprend pas. Comme moi des fois j'écoute des morceaux américains, je ne comprends pas. Pourtant j'ai quelques notions en américain. Je parle un peu l'américain, couramment l'anglais. Mais j'écoute des musiques, je ne comprends rien. Mais j'aime beaucoup la musique. Et j'aime bien comment ça fait. Donc je peux mettre la musique et me la réécouter mais je ne comprends pas. Donc là je me suis dit, je vais faire des musiques pour que le jeune vraiment du bled Zaweli même, il peut m'écouter et il me comprend. Ce n'était pas difficile pour vous de parler en arabe ? Du moment où on parle en arabe normal ? Bien sûr, moi j'ai grandi. J'ai ma mère qui, depuis que je suis tout petit, on parle en arabe à la maison. Mes parents, mon père et ma mère, ils nous ont appris à bien parler en marocain. Qu'est-ce que vous pensez, vous avez déjà pensé à arrêter la musique ? Qu'est-ce qui vous fera arrêter la musique ? On a tous pensé avec l'âge. Avec l'âge au début, moi je ne te mens pas que je m'étais dit, bon, la musique ça va être vite fait, le temps d'eux, histoire d'eux. Et après, voilà, arrive un âge, Allah est de l'aï, on va arrêter. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, mais en fait, ce n'est pas la musique qu'on arrête. C'est le discours qui change un petit peu. Voilà, de la maturité, plus de maturité dans les textes. À 30 ans, tu ne peux pas te permettre de rapper comme quand tu avais 16 ans, parce que tu ne penses plus du tout pareil. Tu as évolué, tu es grand, maintenant tu penses à d'autres choses. Quand tu as 20 ans, tu as certains problèmes que tu ne rencontres plus quand tu as 30 ans. Et voilà, donc tu racontes la vie de tous les jours. Donc pour l'instant, pour l'instant, non, pas encore. Vous avez vécu et vous avez fait deux ans de prison, déjà. Est-ce que vous avez changé après cette période ? Qu'est-ce qui a changé en vous ? Ce qui a changé en moi, ce qui a changé, c'est déjà, c'est le travail. Alhamdoulilah, moi, je suis sorti de prison de ma dernière peine. Là, je suis devenu un artiste. J'ai signé un... Enfin, je suis devenu un artiste. J'ai toujours été un artiste, plus ou moins, quoi. Mais peut-être pas reconnu, mais là, cette fois-ci, j'ai été signé en maison de disques. Depuis la prison, j'ai réussi à signer, avant ma sortie, chez Universal, qui est quand même un des plus gros labels au monde. Et voilà, j'ai signé chez Universal pour deux albums. J'étais déjà emprisonné, donc je voyais déjà ma vie changer. Moi, un chèque, avant, je me débrouillais, quoi. J'ai acheté le bi'aulshra, j'en achetais ci, on me vendait ça. On essayait de faire un petit peu d'argent par-ci, par-là. Dès que j'étais en prison, on m'a fait un chèque. Et voilà, déjà, ça a commencé à changer. J'aurais plus besoin d'aller voler pour manger. Comment vous avez dépassé ça ? Comment ? Dépassé cette situation, avoir une nouvelle vie ? Déjà, il fallait la vivre. Moi, ça a été compliqué, c'était ça. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Je passe de la prison à, voilà, tu es limite un rejeté de la société. Maintenant, tu es carrément intégré dans la société. Tu t'es bien réinséré et tu es rentré dans le système. Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez les titres ? La vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Je vais regarder les informations. Là, je ne vous mens pas, je n'écris pas, parce qu'avec le Ramadan, c'est compliqué. C'est dur d'écrire un petit peu. On ne pense pas trop... Je ne suis pas vraiment à fond là-dedans. Je suis plus dans le repos. Et voilà, dans mes pensées. Mais sinon, c'est l'actualité. C'est comment je vais, qu'est-ce que je vis. Si c'est d'arrière les temps, je suis avec ma petite amie, je vais me faire des morceaux. Voilà, on va sentir que je suis avec ma petite amie. Comme là, personnellement, si j'écrivais un morceau ces jours-ci, je pense beaucoup qu'il y aurait une lumière assez trash, vu ce qui se passe en ce moment en Palestine. Avec nos frères palestiniens, voilà, qui soufflent le martyr. Tu as toute la population dans le monde. Tu as les populations qui essayent de parler, qui essayent de se mobiliser. Mais bon, tu as les gens au-dessus, les gens des gouvernements, je ne sais pas, qui ne se mobilisent pas. On dirait qu'il ne se passe rien du tout. Et pourtant, c'est une horreur qu'ils sont en train de vivre, nos frères là-bas. Et il ne se passe rien du tout. Un mot pour le peuple. Bien sûr, pour le peuple. Tout ce que j'ai à dire, Dieu est grand. Inch'Allah, vraiment, on est tous... Bien sûr, on est toujours en frisson, voilà. Oui, exactement. Vous écoutez le rail à Mysterio, Younes, on va dire, votre vrai prenne. Oui, beaucoup. Vous écoutez le rail ? Bien sûr. Est-ce que vous avez l'intention de chanter ou de faire un duo, un featuring avec un chanteur de rail ? J'ai déjà à l'époque chanté avec Shabazz Awania, qui est pour moi une pionnière du rail en Algérie. Voilà, j'ai déjà chanté avec elle. Franchement, pour moi, c'est un rêve. Sachant qu'elle a chanté avec les plus gros. Avec hier, d'ailleurs, pendant le concert, c'est pour ça que j'ai repris une musique de Shabazz Awania et Shabazz Awani, que j'aime beaucoup. Le Montre les têtes d'aînés. Et voilà, je l'ai chanté un petit peu sur scène. Et bien sûr, j'écoute beaucoup, beaucoup. Un morceau ? Vous voulez chanter un morceau ? Montre les têtes d'aînés ? Oui, hier, je l'ai chanté... Non, non, non. Mais non, tout de suite, là, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que je l'entende un petit peu. Sinon, j'aurais du mal un petit peu. Et comme moi, franchement, je suis plus un rappeur qu'un chanteur, je risquerais de faire mal à la musique. Donc, dernière question. C'est quoi votre programme, les projets ? Est-ce que vous préparez un album prochainement ? Oui, là, je suis en train de finaliser une mixtape qui s'appelle MDR Volume 3. J'ai déjà fait le 1 et le 2, qui sont sortis déjà il y a un petit bout de temps. Et là, j'avais promis le Volume 3 avant la fin de l'année. Inch'Allah, je suis sur la fin. Donc, Inch'Allah, ça devrait être bon pour... Je n'ai pas de date précise encore, mais Inch'Allah, avant la fin de l'année, j'espère. MDR Volume 3. Vous revenez quand, en Algérie ? Inch'Allah, déjà, après le Ramadan, je vais revenir. Je pense avoir quelques dates. Enfin, c'est officieux pour l'instant, mais je n'ai pas vraiment les dates sur mon planning. Ce n'est pas vraiment confirmé, mais normalement, je ne sais pas quand exactement, mais début août. Début août, j'ai plusieurs dates en Algérie. Inch'Allah. Je suis très impatient. Très bien, nous aussi. Un petit mot pour les fans ? Merci à toutes et à tous pour le soutien. Franchement, c'est magique. Et je vais essayer encore de continuer à donner le maximum de moi-même. Merci à tous. Merci, Mr. You. You bet a car. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.